Salut à toutes et à tous, c'est Kwaniski, on se retrouve sur Tropico 6 dans cet épisode. On va toujours essayer d'avancer vers l'ère suivante en procédant d'abord au vol de la tour Eiffel. C'est pas obligatoire, mais je voulais le faire avant de provoquer un sabotage chez les alliés. Pouvoir ensuite nous allier justement avec l'axe et avancer vers l'ère suivante. Alors dans cet épisode, si on va venir à manger sur ce côté de l'île, on a pas mal gagné de population depuis un bon moment et je n'ai plus fait de plantation. nourricière depuis un bon moment, donc on va le faire et en parallèle on va également regarder les industries qu'on va débloquer à l'ère suivante. La chocolaterie demandera également du cacao et du sucre. Très bien, on aura besoin d'également plus de planches. Donc pour l'instant on va se focaliser là-dessus, cacao, sucre et les différentes plantations qui donnent de la nourriture. Commençons donc par ça, plantation. Alors on va y avoir le maïs, les bananes de maïs, c'est le plus restrictif pour l'instant. Ok, sucre. Le sucre n'aura pas 36 000 possibilités, je pense qu'on va peut-être se mettre ici. ça me fait du 87% de base qui n'est peut-être quand même pas si mauvais que ça. On va se mettre ici. Je vais adapter la route après. Maïs, juste à côté éventuellement, bananes où on veut, ananas plutôt par là. Sucre, on vient de le mettre et cacao, on pourra le mettre éventuellement en face de côté de la route sans trop de problèmes. Donc on va mettre le maïs juste à côté ici. 90% c'est bien, bananes, ananas sera peut-être ici ou en dessous. Le cacao ce sera là et tabac et café et coton, ça on verra plus tard, je ne suis pas obligé de les mettre. Donc on a mis maïs et sucre, bananes. Déjà faire ces trois là. On va supprimer ceci, refaire la route correctement ici. On peut éventuellement partir comme ça mais... Faisons quelque chose d'un petit peu plus joli comme ceci pour le moment. On aura également besoin d'un nouveau quai de ce côté-ci. Je vais déjà le placer. Et là je veux parler plutôt des docks donc. On va mettre juste à côté de la jetée de pêche. C'est vrai, le vent est plus fraîche que d'habitude. Et l'on entend le tonnerre qui gronde dans le lointain. Mais il vous assure, le palais n'est pas en danger. On ne peut pas en dire autant des autres bâtiments. Nous n'avons pas installé de paratonnerre et notre assurance au rabais ne couvre pas les désastres. Mais à notre côté, ça permettra aux chercheurs les plus aventureux de mener des expériences sur le nombre de volts moyens par électrocution. Acheter des paratonnerres et contracter des assurances. Ou pour la science, conduisez des expériences où vous préoccuper des conséquences. Oui, pour la science ! On verra ce que ça donnera. Ouh là oui d'accord. C'est une tornade donc. Et bien on verra si elle va venir par chez nous ou pas. Ah, on verra. En attendant, j'ai un restaurant à construire. C'est important. Loisirs, restaurant. On va le mettre dans la nouvelle zone. On va essayer de la remplir tout doucement cette nouvelle zone. Voilà, je vais mettre la terrasse ici en face des petits parcs près de la taverne. Ce sera chouette. En termes d'occupation résidentielle, on aura certainement besoin de nouveaux habitants de type pauvre pour travailler dans les plantations. Je vais donc ajouter quand même quelques maisons ici. Une, deux, et puis on va mettre des braquements. La route là n'est pas plus utile que ça. Je veux dire, elle est utile pour ce bâtiment là, mais pour les habitations non. Tiens, pourquoi ça bloque ici ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va mettre... Je ne vais pas en mettre de trop sinon ça coûte cher. On va en mettre juste deux. Deux de chaque et les pauvres. Oh oui, il serait peut-être temps de... La tendance ne bouge pas trop donc ça, ça va. Il serait peut-être temps de placer une station des pompiers également. Dans le service public, la caserne. Caserne qu'on va essayer de placer... Dans ce coin-ci. Je pourrais la mettre là. On va certainement encore avoir des habitations par là parce qu'ici on aura beaucoup de plantations, élevages. Peut-être également des usines de transformation. L'orage est terminé, bon. Retour au beau temps, à Tropico. Et on attend les touristes avec impatience, bien sûr, quand on arrivera à l'ère suivante. Oh, on peut envoyer un hélicoptère ? Non, on ne peut pas le faire pour l'instant. Où est-ce qu'on en est du raid ? Ça avance doucement. Au niveau des recherches, on va lancer les véhicules subventionnés. Si je vois que vraiment je suis dans le bon, dans le vert, on pourra les lancer. J'imagine qu'on pourra le retirer, ça nous coûte vraiment trop cher. Mais j'ai envie de le tester relativement vite. Donc ça, on l'a eu tout de suite. On va rechercher ensuite. Chaque bâtiment militaire réduit la criminalité, ça pourrait être utile à un moment donné. La politique du travail vous permet de modifier l'âge auquel les citoyens tropiquiens doivent travailler. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Diminuer les coûts de construction des bâtiments de 20%. 2% des coûts de construction de base. Non, augmente les coûts. Mais 2% des coûts sont transférés sur mon compte en Suisse. Ah oui, ça sent bien la bonne corruption. Il dégrade vos relations avec les communistes de 10. Mais ponctuellement, on pourrait vouloir le faire. Le taux d'occupation résidentiel, là, il est toujours très, très élevé au niveau des pauvres et des aisés. Je vais rajouter quelques maisons. Une petite touche ici au milieu. Là, et on va rajouter un bloc résidentiel d'appartement, ici. Voilà. Alors, souvenez-vous, on avait installé une station de radio qui augmente la liberté. On peut également choisir de diminuer la liberté en ayant d'autres bonus comme pousser les gens à être d'une opinion politique particulière, capitaliste, communiste, religieux, etc. Évidemment, ça dépend de la propagande qu'on place à la radio, mais je vais laisser l'esprit ouvert pour diminuer le besoin de liberté. Les gens seront contents. Je suis inspiré. J'ai résolu le problème du capitalisme. Il veut un état athée. Faut voir. On s'entend déjà bien avec eux. J'ai pas tellement envie de changer ça, donc... Je pense qu'on va pas le faire. Je vais rejeter. Les religieux, c'est le restaurant. C'est en cours. L'axe, c'est le sabotage. Ici, produire du café. Fournir de la laine à la garnison de commando. C'est en cours. Très bien. On met tout en multiculture. Donc là, on a des bananes. On a du maïs. On a du sucre. De quoi nourrir la population. Je vais également au niveau du mode de fonctionnement. On va laisser face au grand-père. En fait, j'ai compris ce que ça fait ici. C'est qu'ici, avec filet dérivant, on va produire pour une même unité de temps trois unités. On va... En fait, on va épuiser de trois poissons, si on veut, trois unités de poissons par unité de temps. On va tous les commercer. Je vais mettre en pause pour vous expliquer. Et on va produire 2,25 unités de poissons avec ça. Donc, la production va pas être très, très efficace. Mais on va produire plus vite. Puisqu'on va produire 2,25 unités de poissons pour une unité de temps. Alors que là, c'est 1,75. Mais on ne consommera qu'une tranche d'unité prise sur le lieu de pêche. Donc, on va... Si vous voulez, on va respecter plus l'environnement. On va moins appauvrir. Et on va moins appauvrir le site de pêche, donc, au fur et à mesure du temps. Donc, j'aime mieux laisser façon grand-père. On produit un tout petit peu moins, mais de façon plus durable. Par contre, on va prendre les chavis de pêche dès que j'aurai récupéré de l'argent, parce que tout ça m'a coûté cher. On va attendre que les ventes se fassent. On en a pour 41 000 dans le dock. Il n'y a donc aucun problème. Je vais mettre une deuxième équipe ici. Pour qu'on puisse transporter plus vite les ressources. Si je regarde à la fabrique d'armes, on n'en a pas en stock. Il faudrait vraiment qu'on produise plus de nickel. Pour l'instant, je suis un peu coincé avec ça. Il faudra la guerre froide pour pouvoir augmenter de 25%. Si jamais on veut le faire quand même, si on veut produire plus de nickel, il faut que j'aille le chercher. Ici, c'est pas encore tellement loin, mais ça va me causer des tracas. Pour l'instant, je ne préfère pas. Je vais attendre. Je vais me focaliser sur la zone. Ici, on va continuer à essayer de... Oui, là, il faut que je refasse, évidemment. Je pense qu'on va les mettre ailleurs, les récolteurs de noix de coco. Ici, ils m'embêtent. C'est pour mes champs. On peut très bien venir les mettre. Ici, ça devrait fonctionner quand même plutôt bien. Oui, je pense qu'on va faire ça. On est quand même dans du vert clair. Ça devrait... Ça devrait aller, je pense. Je pense pas que ce soit vraiment un problème de le mettre ici. Et ça va me libérer de la place ici. Pour qu'on puisse maximiser la production avec la multiculture. Donc sucre, maïs, banane. Bien reçu, mon lieutenant général, chef de deuxième classe. On reprend l'opération en cours. Ananas, ce serait bien également. C'est pas indispensable. Je dois d'abord regarder... Cacao. On pourrait faire le chocolat avec tout ça. Alors je n'ai pas assez de place pour les mettre dans ce sens-là. Donc on va devoir mettre dans ce sens-ci. Et même là, on est un petit peu limite. Si je veux la production max, on va devoir se mettre comme ceci. On est à 100% quand même. Ce qui est quand même pas mal. Je pense qu'on va se faire comme ça. On a tous les carrés qui sont occupés. C'est pas mal. Cacao. Et on va placer encore une. Pour avoir des ananas, pourquoi pas. Comme ceci. Je savais que je pouvais compter sur vous pour choisir la justice. On prend l'argent ici, on est un petit peu juste. Je ne doute pas que ça va remonter, mais pour l'instant on est un petit peu juste. Alors on est à remonter. On est à 15 personnes au chômage. C'est pas encore beaucoup. Est-ce que j'avais rouvert l'immigration ? Je ne me souviens plus honnêtement. Ouvrez les portes, c'est bon. Il faut qu'on refasse du pognon. Il faut qu'on... Dès qu'on passera à l'ère suivante, on lancera de nouveau une industrialisation. La tour Eiffel avance bien quand même. On est à la moitié de la grosse barre ici. Donc l'exécution de la mission. On va travailler un peu sur le soutien. Dès que j'ai un petit peu d'argent, on va faire des choses. Là je pense que pour la production, on peut s'arrêter pour l'instant. Droit de porter une arme, ok. Je vais juste attendre que ça se termine ici pour pouvoir mettre la multiculture. On pourrait éventuellement commencer tout doucement à taxer les riches. On va regarder. Donc on a déjà mis l'impôt sur la fortune en réalité. Je ne sais pas si ça me rapporte beaucoup beaucoup pour l'instant. Les subsides, non. Pas grand chose qui peut me rapporter plus d'argent pour l'instant en fait. Au contraire. La fin des repas gratuits. Les citoyens doivent payer 1$ à chaque fois qu'ils prennent la nourriture dans un bâtiment de production ou un bâtiment industriel. Les indigents n'ont plus les moyens d'acheter de la nourriture. Réduit les relations avec les communistes de 5. Réduit les relations avec les religieux de 5. Augmente les relations avec les capitalistes de 10. On pourrait faire la fin des repas gratuits. Le temps qu'on soit plus juste, plus à l'aise au niveau financier. Là je vois que ça remonte. On a eu des bonnes livraissons. Je vais attendre, je vais attendre. J'ai dit que je voulais essayer d'avoir une ville communiste. Un archipel communiste si possible. Les travailleurs sont un petit peu loin. Il faudrait que je fasse une ligne de bus aussi ici. Éventuellement. Ce serait pas mal. Ils construisent quoi au bureau des chantiers ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là en train de faire le récolteur de noix de cacao. Plutôt de cacao. De noix de coco, je vais y arriver. Découpeur, on peut le faire, ça coûte rien. Reste que... On suit deux miradors. Je vais rejeter pour l'instant. Voilà, multiculture. L'avion a touché le sol ce soir à 23h, heure Zulu. On aurait pu arriver plus tôt, mais on voulait profiter d'un dernier dîner à Paris avant de repartir. Nous avons donc 7300 tonnes de poutres, c'est bon. 2 500 000 rivets, c'est bon. 20 000 ampoules, ok. 60 croque-monsieur, ça roule. La croque-monsieur, c'est seulement parce que j'adore ça, ok. Très bien. On est remonté à 90% ici. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, qu'est-ce que j'ai ça ici ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas trop, en fait. C'est pas bien grave. Enfin, c'est pas grave du tout, je sais pas ce que c'est, mais... Cet hydravillon, que fait-il là ? Aucune idée. Ça y est. Ça y est. Ils vont revenir pour une chasse au trésor. Et puis... Oh, on a terminé, en fait, complètement pour la... La tour Eiffel. Elle est là. Ça me coûte 12 500 pour la placer. Bon, j'ai réfléchi, la tour Eiffel, j'aimerais bien la mettre dans la zone touristique, je pense. J'aurais bien... Soit je la mets là, soit je la mets quelque part ici comme... Comme landmark, comme... Oui, comme... Comme merveille pour agrémenter l'île touristique, ça pourrait être bien. Ou alors on la met quelque part sur l'île principale. Je pense que je vais attendre de lire vos commentaires, peut-être pour me décider éventuellement. On n'est pas obligé de la mettre maintenant, pas du tout. C'est absolument pas obligatoire. On a des pauvres qui aimeraient bien avoir des logements plus près. Celui-là sont complètement remplis, donc on pourrait en mettre le long de la route qui va vers... Oui, on va faire ça. Alors on va allonger la route. Les citoyens réclament des élections de présidente. On dirait qu'ils veulent choisir comment être dirigé. Quel égoïsme. On va juste reconnaître le problème de... Logement. Louer les capitalistes. Et ne rien promettre. Je ne sais pas si c'est un bug, il n'y a jamais personne qui vient, mais finalement c'est assez rigolo. C'est quand même bizarre. Tout cela n'est possible que grâce à votre confiance. Il y a Raphaël qui est là. Ah, ils viennent... Oui, ils sont un petit peu à la bourre, disons. Il n'y a quand même pas grand monde. Oui, c'est votre souffrance quand vos murs tremblent et que vos toits fuient, de moins quand vous avez un toit. Demain, il y aura un toit pour tous et des murs pour beaucoup. Alors, est-ce qu'on a un sabotage qui est en cours ? Tout à fait. Pour l'instant, on a 20 personnes au chômage, donc je vais laisser encore l'immigration ouverte. Bon, le nickel, on est régulièrement... Régulièrement, on n'en a plus assez, mais... Ce n'est pas la fin du monde. Je pourrais fermer quelques postes de travail. Je vais faire ça. Je vais en fermer quelques-uns et on rouvrira quand on aura plus de sources de nickel. Vous vous souvenez de l'histoire de cet homme qui a construit sa maison sur le sable, Presidente ? Elle veut la séparation des églises et de l'Etat ? Ah non, elle veut la théocratie, justement. Ouh, je n'ai pas trop envie. Je vais rejeter. Alors, on va regarder un petit peu les taux d'utilisation des ressources. On voit qu'on a beaucoup de tabac en stock. Donc, si on pouvait augmenter un petit peu la production de l'usine de cigares, ce serait cool. Mais pour l'instant, je ne peux pas. À moins d'en faire une deuxième, mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas justifié. Les stocks ne sont pas pleins. La conserverie, on va rouvrir les postes. Clairement, et si on pouvait même augmenter un petit peu la productivité, pas possible pour l'instant. La fromagerie, on est plutôt à l'équilibre. Ce n'est pas trop mal. Il ne va rien changer, la fabrique textile. Oui, on est à l'équilibre. On a un petit stock, mais pas trop. Donc, c'est bien. C'est bien, on ne touche plus. On pourrait augmenter l'efficacité de 20% et on aura besoin de 50 mégawatts. On pourrait le faire. Je pense que ce n'est pas justifié pour l'instant. D'accord, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre, je pense. On avait encore ici le chantier naval. On va prendre la grue haute capacité à augmenter l'efficacité de 20%. On a pas mal de stock au niveau des planches. On pourrait donc produire plus de bateaux. Les routes commerciales, elles sont toutes occupées. J'ai l'impression qu'il y a un bug qui me dédouble des fois mes routes. Au moins, j'ai mis deux fois les bateaux, c'est possible. Le prix est bon, donc je vais laisser ainsi. On va acheter une nouvelle essence. On exporte tabac, armes, bateaux. On pourrait exporter de l'acier parce qu'on en produit trop par rapport à ce qui est consommé dans mon usine d'armes. Ou alors des bananes. On vient de faire une nouvelle plantation. Je ne sais pas ce qui rapporte le plus. Du tissu, pourquoi pas. Hop, on signe. Oh, on est 730, 38 personnes au chômage. Je pense qu'on va réduire un petit peu l'immigration. Ça ne l'arrête pas complètement, mais ça l'a réduit. Ça va me laisser un petit peu de temps pour pouvoir faire de nouvelles choses. Les nouveaux bâtiments. D'ailleurs, on va regarder un petit peu. On va faire le tour, voir si on a encore des possibilités. Il y a certainement, en tout cas, au niveau du gouvernement, je n'ai pas fait... Bon, tout ce qui est répressif, je n'ai pas trop fait. On devrait peut-être quand même s'y mettre. On va peut-être faire une banque. Ça fait longtemps. Il paraît qu'au niveau de la bêta, c'était un peu... C'était surpuissant, en fait. On pouvait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Produit des intérêts pour la trésorerie. Ça demande 4 universitaires. On devrait peut-être d'abord former les universitaires. Je pense que je ne peux pas pour l'instant, en réalité. Si. Ok, on va faire l'université. Ça, je n'ai pas encore fait. Ça coûte 12 000. Alors, on a un lycée qui est ici. L'université, elle prend pas mal de place. Elle viendrait superbement ici. Oui. Parfait. Donc, on va faire ça. On va regarder également les autres choses que l'on a. En termes de loisirs, de luxe. L'opéra, on ne va pas débloquer encore. Je vais le débloquer. Et on va le placer quelque part par ici. Il prend pas mal de place, hein, l'opéra. Si je le mets là, on pourrait mettre des petits parcs devant pour compléter un peu. Je vais essayer. Ça marche plutôt pas mal. Là, non, mais... Sur un petit peu le problème de remplir les coins. Enfin, c'est dommage qu'on puisse pas planter les arbres un par un, par exemple, pour pouvoir combler un petit peu des trous comme ça qui font un peu bizarre. Quel est le problème au niveau de la satisfaction ? La santé publique. Le logement. Comment est la couverture médicale ? Enfin, la couverture, souvent, ça n'est pas très indicatif parce qu'on... Visuellement, on sait très... Et on se rappelle très bien, on a mis des bâtiments. Mais est-ce que... On a suffisamment... On voit que là, on a un problème de fil d'attente. Il me faut une deuxième clinique. Ça, c'est sûr. Au moins. Au moins, en fait. Il en faudrait peut-être trois, mais... Et ici, celle-là n'est pas suffisante non plus. Donc, on va mettre le paquet. Pour augmenter l'efficacité déjà, pour... Produire un meilleur service. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est que ça. Donc, on va en mettre une également de ce côté-ci. À côté de la caserne. Et ici, on en a une là. C'est vraiment tellement trop peu. On va en mettre une dans ce coin-ci, où il y a quand même pas mal d'habitations, finalement. J'en ai une là. Je peux peut-être en mettre une de ce côté-ci. Voilà. Alors, au niveau des logements. Allons voir. 85 sans-abri. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup, ça, quand même. C'est un peu beaucoup. Les indigents, on s'en occupe pas. 11 pauvres. Et 11 aisés. D'accord. Alors, on va essayer de voir. Taux d'occupation résidentielle. Je pense que là, tout est plein. Et donc, certainement, on aurait besoin d'habitations de type pauvre de ce côté-ci. Je vais en refaire encore deux. Pauvre, pauvre. Aisé. Aisé. Oui, ils peuvent voter librement. J'ai pas peur. De toute façon, il faut des deux types. J'ai vraiment pas envie que les gens habitent là. Il y a de la pollution. Après, on pourrait les mettre plus par là. Mais, je veux dire, là, ils sont vraiment pas loin. Donc, on va construire encore par ici et là. Il n'y a encore pas de place ici. On va mettre des appartements pour personnes aisées. Comme ceci. Et on va remettre quelques baraquements. Pas trop. Pas trop quand même. Donc, ça, pour cette île-là, c'est bon. On va reconstruire un bureau des routiers. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais... Je pense pas qu'il y a un besoin absolu pour l'instant d'en avoir un autre. Peut-être sur ce style-là, un seul bureau des routiers, c'est un peu trop peu. Même si j'ai déjà mis une deuxième équipe. Je suppose que... Oui, on manque peut-être un peu de transport. D'accord. On va faire un deuxième bureau des routiers ici. On en a un là. Je vais en faire carrément un de ce côté-ci. Je pense que ce ne sera pas inutile. Voilà. Donc, au niveau des logements, cette île-là, on a reconstruit, je pense, plus ou moins ce qu'il fallait. Je vois que là, tout est vert. Tout est vert au niveau des logements pauvres et aisés aussi. D'ailleurs, celui que j'ai refait ici, il est déjà rempli. On va certainement encore mettre des habitations ici. Ça devrait fonctionner. C'est pour riche, mais ça ne s'est pas rempli. Oh, d'accord. Oh, une cailloute, je répare. Ça, ce n'est pas tellement utile. Indiligeant. En même temps, il n'y a pas tellement de cailloutes qui se sont remises ici. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un besoin vraiment si important que ça dans ce coin-ci. C'est quand même un peu juste, en fait. Alors, on a débloqué la politique du travail. Alors, pour la séparation des églises de l'État, je ne l'avais pas vraiment fait. En fait, on avait une liberté de culte. Et pour la politique du travail, travail à vie, les citoyens doivent commencer à travailler à l'âge de 12 ans et ne peuvent pas prendre de retraite. C'est un peu dur. La qualité du travail baisse de 5 et l'expérience de vie moyenne baisse de 5 ans. Le taux d'immigration baisse de 10%. Enfance heureuse est à part défaut. Retraite anticipée. Abaisse l'âge de la retraite de 5 ans. Augmente la satisfaction pour le travail de tous les citoyens de 5. Pourquoi pas, mais ça va faire plus de retraités. Moins de gens qui peuvent travailler. Mais en même temps, on a pas mal de chômeurs pour l'instant. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, ils sont par défaut quand même. Et on va retenir qu'on peut jouer là-dessus éventuellement si on veut. J'ai pas l'impression qu'on ait tant besoin d'habitation de ce côté-ci. Je crois que c'est plutôt de l'autre côté. Et je suis en train d'en faire, donc on verra le résultat une fois qu'on aura terminé ces... Après la spectaculaire victoire du Président, un communiqué officiel déclare que l'opposition a décidé de prendre sa retraite. On ne devrait plus la revoir. Cargo zéro, il y avait rien ici, dommage. Et ici on en a pour 35 000. En deux mois, alors je pense que ça va aller un tout petit peu mieux au niveau financier quand on aura terminé le bureau des routiers pour pouvoir exporter. notamment ça, ça va nous rapporter beaucoup. Ça ne m'inquiète pas trop honnêtement, je pense que ça devrait aller. La liberté, c'est tout ce qui compte, Présidente. La liberté pour le marché, bien sûr. Aidez-moi à libérer le marché, et sa main invisible rendra réel nos rêves financiers les plus fous. Je vais faire une prison, je n'ai pas encore. Cela dit, là, j'aurais pas l'argent. On a vendu pour 41 000 et on a peut-être encore les armes qui sont ici. Oui, 2000 armes dedans. Ça va valoir beaucoup. Voilà les appartements. 10 personnes max, il manquait pour 11 personnes aisées, donc on va voir. Ça devrait déjà aider. 82 sans-abris encore, attendez. 9 pauvres et 12 aisées. Alors, où est-ce qu'il travaille ? Au chômage, mine, fabrique d'armes, caserne. Quelle caserne. Il travaille à la caserne, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ici qu'on a encore un problème d'habitants de type aisés. Mais cela dit, ils pourraient vraiment habiter là. Ce n'est pas loin. Peut-être qu'en détruisant les cahutes, on a plus de chance qu'ils se détruisent la mauvaise habitation. La meilleure défense, c'est une bonne attaque, président. Voilà. On va démolir un peu ces cahutes. Beaucoup de personnes aisées. C'est fou. Elle pourrait peut-être prendre la voiture. Et j'ai l'impression qu'on est à une période, en fait, du jour où il n'y a pas encore beaucoup de voitures. C'est trop tôt. On est quand même seulement en 1946. Bon. Il devrait y en avoir quand même, mais... Ils habitent là, mais ils n'aiment pas trop, apparemment. Bon. Je pourrais peut-être en mettre un peu ici, des habitants. On a 23 bâtiments résidentiels avec des... C'est bien qu'on puisse voir ça aussi. Il y a certains qui sont plus ou moins vides. On le voit ici, vous allez me dire. C'est un peu rempli là, mais pas complètement. C'est vraiment là qu'on me demande de mettre des possibilités résidentielles. Je n'ai vraiment pas envie. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas m'y résoudre. Voilà. On va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On a bien avancé. Il y a juste encore peut-être des petits réglages pour l'université que j'aimerais bien faire. La cellule grise. Non, on ne va pas accélérer spécialement. Donc je voulais l'université pour pouvoir faire le... Je pense... La banque. Voilà. Donc prochaine vidéo, on va commencer par faire la banque. En espérant que ça puisse nous rapporter des intérêts. On a quand même pas mal d'argent. Je vous avais dit, je ne suis pas trop inquiet. Ça monte, ça descend, ça dépend un petit peu. Il faut essayer de régler les problèmes au fur et à mesure. pour ne pas se laisser aspirer dans une spirale descendante. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...